Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente le vlog de mon voyage de cet été 2022. En effet, j'ai fait un très beau voyage avec mon bel ami au château de la Loire. J'ai aussi fait une vidéo explicative et historique des châteaux. Le lien se trouve dans la barre de description. Aussi, vous pouvez accéder directement à la vidéo en cliquant sur le petit i là-haut. Ces châteaux sont le reflet de la Renaissance française. Et ils datent en général de fin 15e siècle jusqu'à fin 16e siècle. Nous avons démarré le voyage à Bourges. Bourges est une charmante petite ville qui se trouve dans le département du Cher avec ses 65 000 habitants. Nous avons visité le palais de Jacques Coeur qui date du 15e siècle. Pour faire succinct, Jacques Coeur était un riche banquier, marchand de France et argentier du roi Charles VII. Regardez ses façades avec les cœurs et les coquilles Saint-Jacques, deux emblèmes de l'argentier. Dans la cour intérieure, nous trouvons des bas-reliefs représentant ses voyages. Après la visite du palais, nous avons visité la ville de Bourges en trottinette électrique. Et nous avons visité la cathédrale Saint-Etienne construite entre le XIIe et le XIIIe siècle. Le soir, nous nous sommes octroyés à un petit restaurant bistronomique avant de dormir dans un hôtel au centre-ville de Bourges. Le lendemain, nous avons pris la route direction à Sully-sur-Loire. Sully-sur-Loire est un château médiéval qui a été occupé par Maximilien de Béthune, Duc de Sully, conseiller du roi Henri IV et surintendant des finances. Le duc achète le château de Sully-sur-Loire en 1702, quand il était au sommet de sa gloire et la rénove tout en gardant la structure médiévale. La salle du trône, la chambre des seigneurs, la tour de Ronde, les charpentes du XVe siècle, le salon du régisseur et le salon à style XIXe siècle. Après la visite, nous avons pris des sandwiches près du château à l'extérieur. Puis nous avons repris la route pour aller au château de Chambord. Chambord est l'une des œuvres du roi François Ier qui se donne le défi de construire un beau château après sa victoire de Marignan de 1515. La plupart du temps, les pièces sont vides, comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est parce que le château a peu été occupé dû à l'inconfort et à l'humidité. C'est pour cela que le souverain n'y a dormi que 72 nuits. Ici se trouvent les fameux et connus escaliers à double révolution, là où deux personnes peuvent y monter et descendre sans jamais se croiser. Des nids des rondelles à Chambord. Chambord participe à l'écosystème des... enfin à la préservation des hirondelles. Pour le dîner, nous avons fait devant le château de Chambord. On était dans un restaurant gastronomique et on a grignoté sur la terrasse. Le soir, nous avons voulu faire nuit à la belle étoile sur la tente. Mais finalement, nous avons passé la nuit dans un petit hôtel 2 étoiles à Blois. Le matin, on s'est levé tôt pour prendre le petit déjeuner près du château de Blois en attendant son ouverture. Le château de Blois fut la demeurante favorite de sept rois pendant la renaissance. Ce château représente trois styles différents de trois rois différents. Le style Louis XII du début du XVIe siècle qui est un mélange de styles gothiques flamboyants et renaissance. Puis nous avons le style François Ier qui est renaissance. Il s'aspire beaucoup de l'architecture italienne avec ses pierres de Tufo et son escalier à vis. Pour finir, nous avons le style classique sous Gaston d'Orléans au XVIIe siècle. Ici, la grande salle du roi, la galerie de la reine, le studio-lo et la chambre où il y a une histoire de meurtre. À midi, nous sommes arrêtés à mi-chemin entre Blois et le Clos Lucé pour pique-niquer avec nos chaises et notre table pliante. Puis, c'est parti pour la visite du château du Clos Lucé. Le château du Clos Lucé est surtout connu pour être la demeure fixe de Léonard de Vinci. Ce dernier est venu en France en 1516 et il y meurt en 1519 à l'âge de 67 ans. Là, les ateliers de Léonard, la chambre du grand maître italien et les jardins où sont exposés les inventions du génie grandeur nature. Le soir, nous nous sommes installés dans notre chambre dans un hôtel troglodyte. Nous avons pris une tute avec jacuzzi privé. Après deux ans de détente dans le jacuzzi et notre bouteille de mousseux, nous nous sommes octroyés à un dîner semi-gastronomique près d'Amboise. Le matin, après notre petit déjeuner dans l'hôtel, nous voici au château d'Amboise qui se trouve à quelques centaines de mètres du Clos Lucé. Le roi Charles VIII a fait entrer la renaissance en France après sa campagne en Italie et il y fait un palais au goût nouveau et confortable en construisant l'aile Charles VIII. Là, nous sommes dans la tour des Minimes, la grande salle du roi et les jardins du château avec les bustes de Léonard de Vinci. À midi, nous sommes sortis à Chénonceau. Avant la visite, nous avons pique-niqué dans l'espace pique-nique du parking du château. Le château de Chénonceau a été construit comme un palais vénitien. Il est souvent appelé le château des dames en raison de ses femmes qui y ont résidé. Là, nous sommes dans la chambre de la reine, le jardin des dames. Et là, on est chez Catherine. Elle avait oublié de mettre les bières dans les frigos. Alors, elles n'étaient pas bien fraîches. Et le parc de Franqueuil avec le tombeau de Madame Tupin. Le soir, nous sommes partis à Loche pour se procurer un bon massage en couple. Puis, après s'être installé dans notre cabane, nous avons dîné dans un restaurant en ville. Avant la visite des donjons et du logis royal de Loche, nous avons pris le petit-déjeuner dans l'hôtel avant de partir en visite en trottinette électrique. Nous avons visité les donjons de Loche, construits pour défendre la cité royale au 11e siècle et le logis royal du 14e siècle. À deux pas du logis se trouve la collégiale, l'église Saint-Ours de Loche où le tombeau de marbre d'Agnès Sorel s'y trouve. À midi, nous avons mangé au McDo pour ensuite partir à Azzalorido. Le château d'Azzalorido est l'un des plus beaux châteaux de la Renaissance, construit au 16e siècle par le trésorier du roi François Ier. À chaque étage, nous avons des paliers ouverts sur l'extérieur par de grandes loggias, directement inspirées par l'architecture italienne. Après la visite, nous sommes partis au château de Rivo. Le château de Rivo était une forteresse médiévale, puis achetée en 1992 par la famille Legnaux pour en faire un musée d'art contemporain dans le château et dans les jardins. Aujourd'hui, dans les écuries qui se trouvent dans l'avant-cours du château, se trouvent des chambres d'hôtel à l'étage. Nous y avons dormi une nuit. Attention, il ne s'agit pas de sponsorisation, ce n'est absolument pas de la pub pour le château. Avant d'y dormir, nous avons dîné dans la cour du château. Et voilà, c'est la fin de mon vlog. Maintenant, je vais vous donner plus de détails au niveau de l'organisation du voyage. Au niveau logistique, on a préféré ne pas louer des camping-cars, mais d'utiliser notre voiture personnelle. Étant des personnes qui aiment voyager léger, une petite voiture à 5 portes était largement suffisante. En revanche, comme nous sommes des personnes qui n'aiment pas, on a amené beaucoup d'affaires. On est permis à trouver des laveries pour laver notre linge. Quant à l'hébergement, nous avons voulu expérimenter en testant plusieurs types d'hôtels. En effet, nous avons dormi dans une cabane, dans une grotte, dans un château et dans un hôtel 4 étoiles. Bien évidemment, avant de partir, faire notre road trip, on avait sélectionné en amont les hôtels et aussi on les a payés en amont. Et comme nous avons décidé de faire un voyage avec un budget assez conséquent, c'est pour cette raison-là que nous avons préféré payer les châteaux et les chambres d'hôtels les nuits en amont. Pour que finalement, une fois sur place, on n'avait plus qu'à se payer les restaurants. Pendant notre voyage, comme je vous le disais, on était amené à payer les restaurants, les parkings des châteaux et aussi l'essence pour la voiture. Il faut savoir qu'entre deux châteaux de la Loire, on met environ entre 15 et 40 minutes en voiture. Il y a plein de parcours d'itinéraires différents pour visiter les châteaux de la Loire. Parce que sachez que les châteaux à la base se comptent par dizaines si ce n'est pas par centaines. Nous, en amont, avant de partir en voyage, on avait sélectionné les châteaux qu'on avait voulu visiter. Et nous avons aussi payé en amont les passes pour les visites. Alors, il faut savoir que les prix de la visite des châteaux, c'est entre 10 et 20 euros par personne. Sauf si vous avez moins de 26 ans, la plupart des châteaux sont gratuits pour vous. Nous avons choisi de visiter deux châteaux par jour, sauf bien évidemment, le dernier jour, on en a visité finalement trois. Comme ça, ça nous laissait le temps de se poser le soir après les visites pour finalement bien profiter de nos vacances. Et aussi, comme on avait choisi de se faire de bons restaurants le soir, ça nous laissait le temps de déguster les plats. Certains châteaux aussi proposent des parkings payants, donc c'est entre 2 à 6 euros la place des parkings quand vous avez une voiture. En revanche, si vous voyagez en camping-car, sachez que les places sont plus chères. Pour le repas, nous avons préféré manger dans des beaux restaurants le soir et pour les midis, on a privilégié les petits pique-niques, voire les petits fast-foods. Maintenant, une question que vous pouvez poser en regardant ma vidéo, pourquoi on ne voit quasiment personne dans mes vidéos. Aussi, sur certaines séquences de vidéos, on a vraiment l'impression que je suis seule dans le château. Quelle bonne heure qu'elle personne a. Moi, je suis complètement folle de l'histoire. Il m'a semblé impératif de pouvoir profiter à les châteaux sans qu'il n'y ait trop de monde. Donc, nous nous sommes levés tôt pour être les premiers arrivés. On a pu visiter Sully-sur-Loire, Bloire, Amboise et Loche sans qu'il n'y ait trop de monde. Bizarrement, j'ai vraiment adoré les visites. En revanche, les visites des après-midi, immanquablement, c'était noir de monde, surtout à Champort. Il y avait aussi beaucoup de monde au Colossé et à Chénonceau. À Zellerie-Do, ça allait encore. Quand ça grouille du monde, pour moi, les visites, elles sont vraiment gâchées, car je ne peux pas prendre beaucoup de plaisir à les contempler. Donc, pour les personnes qui veulent vraiment profiter pleinement des châteaux pendant les visites, je vous recommande dans un premier temps, c'est de vous renseigner sur l'heure d'ouverture du musée. Et une fois sur place, vous vous levez tôt pour être les premiers arrivés à l'heure d'ouverture du château. Après, je comprends les personnes qui veulent vraiment profiter des vacances, surtout ceux qui ont des enfants, et bien, ils préfèrent faire des grâces matinées, quitte à avoir beaucoup de monde lors des visites des châteaux. Pour moi, il me semble aussi très important, c'est de prendre des guides pour visiter les châteaux. Pourquoi ? Parce que pour savoir et comprendre ce que vous visitez, il est impératif d'avoir un guide. Nous, personnellement, ce qu'on a fait, c'est qu'en général, les châteaux ouvrent vers 9h du matin, et les premières visites guidées sont entre 10h et 11h du matin. Donc, moi, personnellement, ce que j'ai vraiment préféré faire, c'est qu'entre 9h et 10h avant la visite guidée, on a visité les châteaux où on était complètement seuls au monde. Après, c'est vers 10h où il y a du monde qui commence à arriver. Et à ce moment-là, eh bien, on peut, entre guillemets, revisiter le château avec du monde et avec un guide. Donc, si vous commencez à me connaître un petit peu, eh bien, sachez que moi, je suis vraiment une personne qui suis fan de l'histoire de France. Donc, forcément, je connaissais déjà la base de l'histoire de chaque château que j'ai visité, sauf celui d'Azel Rideau. Mais avoir un guide, une personne qui explique vraiment ce qui s'est passé entre les murs de ces pièces-là, certains détails qu'on ne peut pas forcément voir sur le guide, m'a paru quand même assez pertinent pour une visite intéressante des châteaux. Pour terminer, je vais vous énumérer les châteaux que j'ai préférés et les châteaux que j'ai le moins préférés. Alors, moi, personnellement, clairement, plus il y avait du monde et plus, pour moi, la visite était gâchée. Alors, pour moi, en termes de coup de cœur, eh bien, j'en ai deux. Le premier château coup de cœur, eh bien, c'est le château à celui-sur-Loire. Car nous avons pu visiter très tôt alors qu'il n'y avait encore personne. Puis, nous avons eu un super guide qui nous a bien fait rire et l'histoire était très intéressante. Le deuxième château que j'ai vraiment adoré, ce sont les donjons de loge. Car le fait qu'il soit peu connu, il n'y avait quasiment personne. Il y avait tout l'aspect Moyen-Âge que je ne connaissais pas et j'ai appris plein de choses. En plus, c'est comme si on était complètement projeté dans le Moyen-Âge et dans toutes ces tours médiévales. De plus, il y avait beaucoup d'escaliers à monter. Moi, j'avais vraiment trouvé pas mal. Par contre, pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer, les donjons ne sont pas recommandés dû à l'étroitesse des lieux et aux nombreux escaliers à escaliers. On va être en prison. Nous ne savons pas ce que représente ce bas-relief. Bon, on ne vous donne pas notre avis. Là, nous sommes dans les latrines. On est passés par cette petite porte-là. On entend les pigeons. Il y a quelqu'un ? J'ai envie d'aller aux toilettes. Oh ! Que vois-je ? Une latrine. Pour les personnes victimes de vertiges, je vous le déconseille aussi. J'ai aussi adoré Blois, Amboise, le Clos Lucie et le château d'Azelé Rideau. Les deux châteaux, c'était de grandes déceptions. La première grande déception, c'est et surtout Chambord. Déjà d'une, parce qu'il y avait des échafaudages et de partout, ça a vraiment gâché la beauté du monument. Pour moi, il me semble possible de rénover une partie du château, puis un autre mois, une autre partie. Mais pas mettre des échafaudages sur tout le château. C'était vraiment dommage, d'autant plus que ça grouillait des mondes, c'était vraiment horrible. Chambord est tellement visité qu'on se croirait dans un parc d'attractions avec toutes ses boutiques et ses restaurants. Puis, deuxième déception, c'était Chénonceau, toujours pour le monde qu'il y avait. De plus, j'avais une grande attente pour ce château, mais il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à visiter, sauf la galerie de Catherine des Médicis et les Jardins des Dames. Et pour terminer, les châteaux que j'aurais voulu faire, mais qu'on n'a pas forcément eu le temps de le faire. Ces deux châteaux-là, j'avais vraiment voulu les visiter, mais c'était vraiment surtout sur l'aspect historique. Ce sont les châteaux de Chinon et de Chaumont. Mais bon, on a quand même visité neuf châteaux et je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous rappelle qu'en plus de ce vlog, j'ai aussi fait une vidéo explicative et historique de mes visites de ce château de la Loire. Pour la voir, vous avez le lien de la vidéo dans la barre de description. Et aussi, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le petit « i » là-haut. Je vous dis à très bientôt.